Vendredi 17 février, marché de Rungis. Il est 5h du matin, l'heure du premier footing pour certains boxeurs. Kevin Leslaissaggio, lui, court contre la montre. Son restaurant ouvre dans quelques jours. Accompagné de son associé et ami d'enfance, Denis, Kevin Leslaissaggio négocie encore avec ses fournisseurs. Chanté, tous. C'est un restaurant, c'est ça ? Ouais, exactement. Et là, on aimerait bien savoir à peu près les produits que tu proposes. Ouais, il n'y a pas de souci. Champignons, t'es placé, champignons ? Champignons, j'ai peu de la florete. Majoritairement, je les produis d'Italie. Ah ouais, c'est vrai, t'es vraiment des produits d'Italie. Italien ? Majoritairement. D'accord. Je suis quelqu'un, lorsque je m'engage sur quelque chose, dans quelque chose, il faut que je le fasse à fond. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. C'est comme à la boxe, lorsque je me prépare pour mes combats, il faut que je sois à fond. Et Kevin Lesagio est né au Cameroun, il y a 26 ans. Il arrive en France, 9 années plus tard, sans son père, resté en Afrique. Le garçon s'installe avec sa mère, Solange à Créteil, et s'oriente rapidement vers le football. Une discipline qu'il pratique jusqu'à ses 18 ans, avant de se diriger vers les sports de combat et la boxe anglaise, il y a seulement 3 ans. À la boxe, j'ai découvert comme ça, il y avait un ami qui boxait à la VG à Saint-Maur. Donc il m'a amené à la salle de boxe, il m'a présenté l'entraîneur. Donc je vais chercher là, qui est devenu mon coach. Plus que mon coach maintenant, un frère, un grand frère. Et lorsque je suis arrivé à la salle, il m'a dit, est-ce que tu pourras supporter les entraînements, parce que la boxe, c'est très difficile. Et je lui ai répondu, oui, je pourrais. Allo, coach ? D'accord, on t'attend. Salut coach, bien, on va à l'entraînement, ça va ? Tranquille, ouais. La journée, ça a été ? Restaurateur le matin, boxeur l'après-midi. Au club de la VG à Saint-Maur, Kevin et les Sadio se préparent pour la finale du championnat de France amateur d'Emilio. Ce sera face à Bakary Diabira, son partenaire de club. La même finale que l'an passé. Kevin Les Sadio espère cette fois l'emporter. Il y a eu beaucoup de préparation pour les deux camps, les deux côtés. Et ça va être encore un combat de jour comme l'année dernière. Un très beau combat avec beaucoup d'explosivité, beaucoup de suspense et de l'envie, quoi. Ils vont lever la foule. Ça va ou quoi ? Bien ? Ouais, je sais, je sais, je sais. Hé, j'ai bombardé. Viens encore, viens encore. Viens encore, les frères. Ça va ou quoi ? Vas-y, vas-y. Mais non, il est nerveux, il en veut, il en veut. Il faut. Tonton, on compte sur toi. Vas-y, vas-y, encore, encore. Vas-y, vas-y. Kevin Les Sadio a conquis ce titre sans la présence de ses proches en tribune. Depuis ses débuts dans la boxe, il interdit à sa famille d'approcher les rings par timidité, mais par pudeur aussi. Quand il m'a annoncé qu'il allait faire la boxe, j'ai rigolé. Nous avons tous rigolé. Même sa maman, on a dit, Buka, qu'est-ce que tu vas foutre dans la boxe ? Tu vas te faire casser la figure, tu vas te faire déformer le visage. Il ne prend pas la boxe, c'est comme une profession, en fait. Pour lui, c'est une petite passion. Peut-être d'un moment à l'autre, il va dire, ouais, j'arrête la boxe parce qu'il veut me concentrer à autre chose. Pas question pour le moment d'arrêter la boxe, ni de freiner ses projets personnels. Le franco-camronné a investi toutes ses économies et contacté un prêt pour lancer son enseigne, le Wokit. Un restaurant situé à quelques mètres de son ancienne université. La peinture, elle n'est pas encore sèche. Il suit des escaliers. Non, il faut encore laisser, ça colle encore un peu. Boxeur, restaurateur, c'est finalement cette double casquette qui fait avancer l'enfant de Créteil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?